Bonjour, le début de l'année représente pour la majorité des gens une opportunité d'établir de nouvelles résolutions et de se fixer de grands objectifs financiers. Leur principale préoccupation est-ce que je vis vraiment la vie que je veux ? Est-ce que je fais un travail qui m'apporte de la joie ? Ces questions sont importantes parce qu'elles représentent la première étape pour être l'une des rares personnes qui brisent le cycle du métro boulot dodo. Pour la majorité, l'argent est la plus grande des ressources dont nous disposons. Ils ont peur d'en perdre, d'en manquer. Ils vont donc passer beaucoup de temps durant leur vie à tenter d'en gagner. Ce qui est ironique parce que la majorité des entrepreneurs à succès vous le diront, l'argent n'est pas la chose la plus importante mais le temps. Parce qu'une fois que vous l'avez perdu, il est parti à jamais. C'est pour ça qu'il est important d'investir votre temps libre et argent dans le futur sur des leviers qui vous rapporteront des revenus sans que vous ayez à y passer du temps. Comme le disait Warren Buffett, si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent quand vous dormez, alors vous travaillerez jusqu'à votre mort. Voici donc 15 idées de revenus passifs que nous avons sélectionnés pour vous pour 2022. Bienvenue sur Afro Success Team, la chaîne où nous partageons l'excellence Afro, l'opulence et la richesse. Notre mission est de vous inspirer tout en vous proposant des contenus éducatifs afin que vous puissiez atteindre votre indépendance financière. Si les thématiques comme les finances personnelles, les investissements et la création de revenus complémentaires sont des sujets qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Avant de commencer, retenez bien que toutes les thématiques dont nous allons parler nécessitent un travail rigoureux et acharné en amont. Sur cette chaîne, nous ne partageons aucune astuce pour devenir riche rapidement sans rien faire. Voici la liste de 15 business passifs pour 2022. 1. Écrire et vendre un e-book sur Amazon. Il s'agit ici d'écrire un livre depuis votre ordinateur sur un document texte et ensuite de le mettre en page pour le vendre sur Amazon. Vous n'avez pas besoin d'être un graphiste pour créer la couverture. Certes, elle ne sera pas aussi bien que celle d'un graphiste, mais vous avez des sites comme Canva qui peuvent vous aider à créer un design de qualité. Vous pouvez aussi engager un graphiste en freelance qui le fera pour vous. C'est donc à vous de voir si vous souhaitez investir quelques dizaines ou quelques centaines d'euros pour l'amélioration de votre livre. L'avantage est que vous publiez votre œuvre sur un site qui reçoit énormément de trafic. Avec les bons mots-clés et le bon choix de catégorie, votre livre se vendra pendant que vous dormez. Amazon prendra forcément une petite commission, généralement aux alentours de 35 à 70% en fonction de ce que vous décidez. A 70% de commission, le site met énormément votre livre en avant à 35% un peu moins. Explorez donc la majorité des thématiques qui s'offrent à vous. 2. Investir en bourse pour toucher des dividendes. Comment ça marche ? Prenez l'exemple de votre téléphone ou votre ordinateur portable, que vous utilisez actuellement pour regarder cette vidéo. Imaginez. Maintenant que l'entreprise qui la commercialise soit en bourse et que vous décidiez d'investir sur les actions de cette entreprise, et bien à chaque fois que quelqu'un va acheter un ordinateur et que l'entreprise va réaliser des bénéfices, elle vous versera une partie des bénéfices à hauteur de votre participation. C'est ce que l'on appelle des dividendes. Le processus d'achat se fait une fois, mais tant que vous allez garder l'action, les dividendes tomberont de façon passive. 3. Crypto NFT. Comment gagner des revenus passifs avec les cryptos ? Comme les dividendes en bourse, vous pouvez également placer de l'argent sur les crypto-monnaies et toucher des dividendes allant jusqu'à plus de 10% grâce aux fluctuations fréquentes sur ce marché. Attention, mettez-y toujours de l'argent dont vous n'avez pas besoin parce que le marché est très instable. Les NFT, c'est quoi ? En anglais, ça veut dire Non-Fungible Token. Ce sont des certificats numériques infalsifiables qui attestent l'authenticité d'un objet virtuel. Pour certains, les NFT sont l'avenir de la propriété, pour d'autres une mode réservée aux collectionneurs et aux spéculateurs. Comment alors gagner des revenus passifs avec des NFT ? Eh bien, en les faisant produire par un freelance sur Fiverr et en les mettant en vente sur OpenCA. Vous pouvez également acheter des NFT déjà existants et les revendre plus cher vu que c'est un marché spéculatif. Plusieurs choix savent à vous. Vous n'y passez que très peu de temps pour un maximum de profit. 4. YouTube. C'est exactement là où nous nous trouvons. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent grâce à YouTube. Il y a plusieurs façons de le faire. La plus populaire, c'est la monétisation. Via Google AdSense. Comment ça se passe ? YouTube partage les revenus des publicités diffusées au début, pendant et à la fin de chaque vidéo avec les créateurs de contenu. Pour participer au programme, il faut avoir cumulé 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur une année. Sachez également qu'il est possible d'être monétisé sur une chaîne où vous ne montrez pas votre tête. Il faut du temps pour éditer une vidéo, faire les miniatures, etc. Mais une fois que c'est fait, plus votre vidéo tournera, plus vos revenus grandiront pendant que vous dormez. 5. Affiliation. Pour faire de l'affiliation, il faut vous associer à des entreprises ou des marques qui proposent des produits ou des services susceptibles d'intéresser le public. Il vous revient donc d'en faire la promotion. Par exemple, à travers une chaîne YouTube, un blog, etc. Vous allez promouvoir le produit par le biais d'un lien d'affiliation unique que vous pourrez mettre dans la description. Et chaque fois que quelqu'un achètera votre lien, vous recevrez une commission. Vous n'avez pas à vous occuper de la fabrication du produit, de son expédition, de sa gestion, du support client, quoi que ce soit. Assurez-vous simplement qu'il s'agit d'un excellent produit que vous pensez que votre public aimera, afin de ne pas passer pour un vendeur de rêve. 6. Vente de produits digitaux. Il s'agit ici de créer des produits comme des planificateurs, des calendriers numériques ou des agendas sur Canva. Et les vendre sur des sites spécialisés comme Etsy par exemple. C'est assez simple à mettre en place et une fois créé et mis en ligne, avec un bon marketing, vous toucherez des revenus passifs à chaque fois que quelqu'un achètera l'une de vos œuvres. 7. Vente de formation en ligne. Vous avez peut-être un talent, une compétence à travers vos expériences professionnelles ou même de par vos relations. Pourquoi ne pas la monétiser ? Il y a sûrement des milliers de personnes qui seraient prêts à payer pour apprendre, que ce soit d'un point de vue santé, finance, personnel, investissement, dessin ou des relations. Vous allez pouvoir enregistrer vos compétences en vidéo et les mettre à disposition de votre audience. La part de marché de l'e-learning mondial est aujourd'hui de plus de 190 milliards de dollars. On estime que d'ici 2025, cela devrait atteindre les 325 milliards de dollars. C'est un marché en pleine expansion où vous pourrez vous créer une place. 8. Créer un SAAS. Un SAAS représente le diminutif de Software as a Service. Ça veut dire tout simplement le développement de logiciels qui répondent à des problèmes. En 2021, le marché des SAAS a atteint plus de 145 milliards avec des prévisions à plus de 100, 120 milliards de plus d'ici 2030. Aujourd'hui, dans un monde qui se digitalise, il y a de plus en plus d'entrepreneurs d'entreprises ou de particuliers qui ont besoin d'outils pour gérer leur activité. Que ce soit sur le plan comptable ou des ressources humaines. Il y a un vrai besoin d'outils pour gestion quotidienne. Il y a donc énormément d'outils et de logiciels en ligne qui se créent pour faciliter la vie de ces entreprises. Pour créer des logiciels, vous n'avez pas besoin d'être développeur ou savoir coder. Vous pouvez embaucher des personnes en freelance sur les plateformes dédiées afin de réaliser le boulot à votre place. L'investissement de départ peut être conséquent, mais une fois en place, cela vous assurera des revenus passifs. 9. Créer une boutique e-commerce de façon automatisée. Amazon FBA, Dropshipping, toutes ces expressions sont dérivées du e-commerce. Aujourd'hui, en quelques clics, vous pouvez créer une boutique en ligne et vendre des produits à l'autre bout du monde, sans les fabriquer, sans les packager, juste savoir les promouvoir. Si vous n'avez aucune compétence dans le domaine, vous pouvez embaucher quelqu'un pour faire une partie du travail. Une fois le processus mis en place, avec quelques heures par semaine, vous aurez un business automatique qui vous générera de l'argent quand vous dormez. 10. Louer sa voiture entre particuliers. Et si votre voiture vous rapportait de l'argent ? Vous habitez peut-être dans une grande ville et n'utilisez votre voiture qu'en semaine ou juste le week-end. Vous pouvez donc la mettre en location sur des sites de mise en relation entre particuliers et créer un business autour de ça plus tard, si vous le souhaitez. Vous pouvez trouver des voitures d'occasion pas chère et vous lancer. 11. Investir dans l'immobilier. C'est la source de revenus passifs par excellence. La préférée des gens riches. 90% des millionnaires de la planète ont de l'immobilier. L'investissement locatif a traversé les siècles en tant que valeur sûre. Une fois le bien acheté rénové puis mis en location, vous touchez des loyers et du cash flow si l'opération a bien été réalisée. L'avantage en France est que vous n'avez même pas besoin d'avancer de l'argent afin d'acquérir un bien immobilier. Ce n'est pas vous qui remboursez le prêt mais les locataires. Et en plus, votre bien prend de la valeur. Même si la récente crise a rendu les banques plus frileuses, il est toujours possible de faire un prêt sans apport aujourd'hui. 12. Faire de la vente par abonnement. Vous pouvez vous lancer dans la vente de box par abonnement. C'est une sorte de coffret dans lequel vous allez mettre un ensemble de produits sur une thématique particulière que vous allez envoyer à vos clients. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de créer les produits, donc un coût de départ faible. A la place, vous pouvez contacter plusieurs entreprises ou marques afin d'obtenir des produits que vous allez mettre dans votre box. C'est du gagnant-gagnant. Vous obtenez des articles dont vous faites la promotion auprès de votre audience, moyennant un abonnement mensuel payant. Et de l'autre côté, la marque touche un nouveau marché, de nouveaux clients. Une fois le système mis en place, cela vous assure des revenus passifs réguliers. 13. Investir dans un business automatisé. Il s'agit ici d'investir dans un business comme des machines à café, sandwichs, gâteaux, des lavomatiques, machines à boissons, machines à sandwich. Vous allez ensuite prendre contact avec des propriétaires d'endroits comme des salles de sport, des coiffeurs, des salles d'attente, de médecins, des bureaux, etc. pour distribuer vos produits. Vous pouvez proposer aux propriétaires de partager une partie des bénéfices. 14. La sextech. Ce secteur est particulier mais connaît également une énorme croissance et ça va continuer dans les années à venir. Qu'est-ce que c'est en réalité ? C'est tous les produits, services et logiciels qui sont reliés à la sexualité. Les gains que certaines personnes touchent sont énormes, jusqu'à 30 000 euros par mois voire plus. Certaines stars de télé-réalité ou des réseaux sociaux y sont également présentes. La majorité des gens n'est pas à l'aise avec ça mais c'est une option qui existe. 15. Le web 3.0. Metaverse. Vous avez sûrement dû entendre parler du Metaverse ces derniers jours. Le nouveau-né de Mark Zuckerberg. Mais qu'est-ce que c'est ? Le Metaverse est un monde virtuel en ligne qui comprend la réalité augmentée, les avatars 3D, l'espace virtuel, la vidéo et d'autres moyens de communication. C'est essentiellement un mélange d'expériences physiques et numériques qui fusionnent et se chevauchent de manière fluide. Il s'agit en fait d'une combinaison de divers composants de la technologie qui intègre la réalité augmentée, la réalité virtuelle et des vidéos où les utilisateurs vivent dans un monde numérique. Le Metaverse ouvre un nouveau monde d'opportunités, une multitude de nouvelles perspectives pour les entreprises. Comment gagner des revenus passifs alors avec le Metaverse ? Cela attire l'attention de nombreux grands investisseurs qui souhaitent faire partie du projet. Avec plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde, Facebook est un géant des médias sociaux. Alors où nous regardons cette vidéo, il y a des gens dans le monde qui achètent des terrains traditionnels pour construire des maisons. Le groupe Carrefour a par exemple récemment acheté un terrain qui représente dans la réalité virtuelle l'équivalent de 30 supermarchés. Comme vous pouvez le voir avec cet exemple, beaucoup d'opportunités se présentent à vous. Si Carrefour achète l'équivalent de 30 supermarchés, vous pouvez donc imaginer ce qu'on peut vendre dans un supermarché et penser à des revenus passifs qui pourraient en découler. Pourquoi ne pas créer une marque de vêtements que les avatars porteront dans le Metaverse ? Ou une boutique virtuelle, peu importe la catégorie ? Comme vous pouvez le voir, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous avez la possibilité de développer plusieurs sources de revenus de façon passive en 2022. Tout au long de l'année, nous allons mieux développer toutes ces thématiques afin que vous puissiez atteindre vos objectifs financiers. En espérant que cette vidéo vous ait apporté l'éclairage nécessaire pour développer des revenus passifs en 2022, dites-nous en commentaire quels revenus passifs vous attire le plus et par lequel vous voulez commencer. En attendant la prochaine vidéo, assurez-vous de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification et de partager la chaîne au plus grand nombre pour que nous ayons une communauté forte afin d'en apprendre plus sur les sujets comme le business et les investissements. A bientôt ! 1 1 1 2 1 1 2 2 2